Vous savez, vous avez déjà entendu parler de ces nutritionnistes qui font des grandes recommandations, dire « il ne faut pas se priver, moi je suis contre les régimes, blablabla, ils ont tout un discours bien rodé là-dessus. » Et quand on leur dit « ouais, mais bon, moi, je sens que je suis un peu fragile par rapport aux produits sucrés, mieux vaut que je ne les ai pas à la maison. » Et ils répondent « oh grand Dieu, non, ça c'est pas bien, parce que vous avez une stratégie d'évitement, vous êtes en train de vous frustrer et c'est pas une bonne chose. Il faudrait que vous soyez capable de l'avoir à la maison sans y toucher, en étant raisonnable. » Ok, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai un point de vue, ça me regarde, mais je ne suis pas d'accord avec ça et je vais donner des arguments pour. Premier argument, on parle très souvent que le sucre est addictif. Addictif, addiction, addiction, quand on pense addiction, on pense à la drogue, etc. Il y a eu des recherches qui ont été faites, notamment sur les animaux, une recherche très célèbre qui ont montré que quand on laissait le choix, on rendait addict une bestiole à, je crois qu'il y avait la cocaïne et le sucre, elle allait se sucrer la gueule plutôt que se cocaïner le nez. Donc il y a quand même une addiction assez forte au sucre. Donc le sucre est une addiction. Est-ce que vous iriez dire à un ancien toxicomane qui vient d'arrêter la cocaïne, tu devrais être capable d'avoir un peu de cocaïne dans tes placards ? Il faudrait que tu sois capable d'en avoir un petit peu et de résister, d'en prendre un petit peu de temps en temps. Est-ce que vous iriez dire à un alcoolique qui vient d'essayer de se sevrer, qui essaye de te sevrer, tu devrais avoir une bouteille de whisky dans le placard ? Tu devrais être capable d'en prendre raisonnablement ? Est-ce que vous iriez dire à un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer et qui vient de jeter son dernier paquet de clopes à la poubelle, est-ce que tu devrais être capable d'avoir un petit peu de tabac dans ton tiroir ? Ou dans ton placard d'avoir un paquet avec 2-3 cigarettes qui restent ? Tu devrais être capable de résister ? Non. Parce qu'en fait on est raisonnable, on sait que dans cette phase aiguë de sevrage, la personne est fragile. Donc de dire à quelqu'un qui essaye de se passer du goût sucré, qui essaye de se passer de son addiction au sucre, tu devrais être capable d'en avoir un peu dans tes placards, ça me semble déjà être hyper culpabilisant, parce que l'individu va se dire « mais comment ça je devrais être capable, je n'y arrive pas à résister, il va ouvrir le placard, il va se gaver ». Donc à un moment donné, je trouve que dans le discours, il faut se mettre d'accord. Si le sucre est une addiction, on la traite comme telle. On n'essaye pas de dire « non mais vu que c'est un aliment », parce qu'en fait ça ne sert personne, sauf les vendeurs de produits ultra sucrés et tout, ils sont contents parce qu'on dit qu'il faut manger un peu de tout. Mais dans la réalité, si la personne c'est son maillon faible, ce qui fait qu'elle est en surpoids, obèse, ou même avec des problèmes de santé type diabète ou autre, c'est quand même problématique de ne pas traiter une addiction comme une addiction. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Dans la version longue, vous allez savoir comment adapter une diète cétogène pour la prise de masse musculaire, en tout cas l'éviter de perdre de la masse musculaire si vous faites un régime. Vous allez voir comment la diète cétogène vous fait brûler beaucoup de graisse. Vous allez voir également les effets de la diète cétogène sur le système cardiovasculaire et d'ailleurs vous allez voir les effets secondaires possibles négatifs qui peuvent être évités avec une approche particulière. Bon bref, tout ce qui tourne autour de la diète cétogène lié à la sèche, à la masse musculaire et à la performance, avec beaucoup de nouveautés, etc. Donc c'est pour ceux qui veulent rester formés, éduqués sur le sujet. Allez voir, le lien est juste dans les notes de cette petite vidéo. A tout de suite.